Bonjour Félix, salut Patrick, tu viens de présenter aujourd'hui deux magnifiques réalisations en bambou donc explique nous un petit peu de ta marque CYCLIQ alors c'est ça la marque CYCLIQ c'est une marque de vélos en bambou donc les cadres sont fabriqués en bambou français c'est des cadres qui sont fabriqués à Lyon, juste à côté de Lyon à Villeurbanne on travaille uniquement avec des matières premières françaises, c'est à dire que le bambou vient d'Anduze est séché dans la vallée du Rhône, le lin, donc toutes les parties qu'on a, toutes les parties moins enfoncées c'est des parties en lin, c'est du lin peigné, donc le lin vient de Normandie et les différentes pièces métalliques comme on peut voir ici, encore ici pour l'insert de la tige de sel viennent d'Haute-Savoie, sont usinées dans la vallée de l'Arbre-en-de-Savoie d'accord, donc un bambou français, ça c'est incroyable un bambou français, en fait, il faut savoir que Anduze est une des plus grosses bambouserées d'Europe a énormément de modèles, surtout ils ont les compétences pour nous aiguiller vers le meilleur bambou possible donc c'est un travail qu'on fait ensemble pour sélectionner les bambous adaptés d'accord, donc combien de modèles au catalogue pour l'instant ? alors aujourd'hui 4 modèles, là on en a 2, donc on a le modèle gravel qui est juste ici on a le modèle route, en plus de ça on a un modèle de randonnée et un modèle de piste d'accord, et comment ça se passe au niveau du business ? ça se développe bien ? alors ça se développe bien, aujourd'hui on a une communication, une commercialisation régulière des vélos à travers différents événements, aujourd'hui notre principal challenge c'est tout simplement de faire connaître le bambou, de faire connaître les avantages du bambou et à savoir la rigidité, c'est à dire que le bambou a comme avantage d'être extrêmement rigide très dynamique, en même temps très confortable, c'est à dire qu'il va absorber tout ce qui est micro-vibration et régularité de la route pour vraiment avoir un confort de pilotage optimal principalement pour le gravel, sur tous les chemins escarpés d'accord, pour la commercialisation tu passes par la distribution, vous vendez pour l'instant en direct vous-même pour l'instant on est vraiment sur une distribution en direct, on fait quelques événements sur différentes cyclo-sportives on essaie de faire connaître la marque, après ça pour la vente des vélos c'est principalement en direct avec des rendez-vous à l'atelier ou une prise de côte à distance, mais on est vraiment sur du direct l'objectif de la marque Cyclique c'est aussi d'être très proche de nos clients et de pouvoir leur présenter la marque en détail leur fournir un vélo que soit vraiment adapté pour eux et d'avoir un échange régulier d'accord, ok, au point de vue de la conception par exemple un client vient vous voir, il fournit ses côtes personnelles ses mensurations, et à partir de là vous lui fabriquez un produit qui correspond à sa taille il n'y a pas de size M, S, etc, c'est à chaque fois la carte c'est ça, en fait c'est complètement à la carte, chaque cadre est vraiment unique, donc nous on n'a pas de stock hormis nos modèles d'exposition en gros, quand nos clients viennent dans notre atelier, on prend leur côte, c'est quelque chose qu'on fait avec eux si ils ont fait une étude posturale, on va se baser sur leur étude posturale, parce que c'est vraiment quelque chose qui aurait été fait enfin, quelque chose de sérieux, de vraiment très précis sinon on prend leur côte à l'atelier et après ça on leur réalise le vélo uniquement pour eux c'est vrai que nous on n'a pas de taille prédéfinie, l'objectif de la marque c'est de faire des vélos sans mesure et des vélos entièrement personnalisés au niveau des équipements d'accord, pour les équipements c'est pareil, si les gens vous demandent du Shimano Ultegra, c'est de l'Ultegra s'ils vous demandent du SRAM, ça sera du SRAM, en fonction des besoins on n'a pas parlé d'électrique, mais vous faites éventuellement des installations avec de l'électrique, du DI2 ? oui, alors le DI2 complètement c'est quelque chose qu'on adapte à l'intérieur du cadre, c'est une fabrication différente mais c'est quelque chose qui est complètement... d'accord, oui, j'ai vu que les bambous étaient décloisonnés effectivement et donc qui permettaient le passage interne de toute la câblerie ce qui laisse une esthétique très propre et bien finie bah écoute, merci beaucoup Félix de nous avoir présenté ces vélos et puis voilà, à très bientôt sur les chemins de Gravel j'espère, j'espère aussi ça marche, merci Félix